Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu, tu vas remercier notre Seigneur à cause de sa protection. Il nous garde, il combat pour nous. Il se manifeste de temps à autre dans plusieurs combats que nous avons dans la vie. Il est toujours auprès de nous. Et par sa grâce, il intervient dans nos problèmes. Quand nous l'invoquons, il vient toujours et il agit. C'est pourquoi nous devons être conscients vers ce Dieu-là. Comme aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va prier en rapport avec les complots. Parce qu'il y a plusieurs complots qui se passent dans nos vies. Et quand vous regardez la vie de tous les saints, même dans les temps anciens, il y avait toujours des complots. Plusieurs serviteurs de Dieu ont vécu des complots. David ont complété contre lui. Joseph m'avait complété contre lui par ses frères. Et Paul. Donc, nos vies sont caractérisées par des complots. Mais nous sommes ok. David nous dit que quand on forme des complots, ça ne viendra pas de notre Seigneur, Jésus-Christ. Malgré tous ces complots, il te protège toujours, il te garde. Alors, tu dois louer ce Dieu-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, notre Dieu. Dieu, nous bénissons ton Seigneur à cause de tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Malgré les complots de l'ennemi, malgré les projets de l'ennemi, il te présente toujours dans nos vies. Tu combats pour nous, tu te manifestes de temps à autre. Et tu agis par égard à ton nom. C'est pourquoi nous bénissons ton Seigneur, toi qui es notre rocher au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le rocher d'appui au nom de Jésus-Christ. Le rocher où nous trouvons notre refuge. Devant les traits enflammés du malin, au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous couvres de ta main puissante, au nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Zé 20, verset 16, tu dis ceci. Tu as placé, ancien, une pierre éprouvée, une pierre anglaise de grand prix, solidement posée. Celui qui l'apprendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Nous savons que cette pierre, c'est notre Seigneur. Lui qui est la pierre anglaise. Et par la foi, nous nous appuyons à cette pierre. Nous nous tenons, nous tenons cette pierre au nom de Jésus-Christ. C'est notre idée. Nous savons que c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui exerces mes doigts à la bataille au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es notre bienfait terre au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es ma forteresse au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es ma haute retraite au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es mon libérateur au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es mon bouclier au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es notre refuge devant les poursuivants obstinés au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui esexistante. C'est toi qui esarence. C'est toi qui es ma forteressebullition. c'est toi qui lente les flèches en fait que les principautés les dominations les princes de l'air les esprits méchants dans les lieux célestes puissent prendre la fuite au nom de Jésus Christ parce que les combats que nous avons nous ne combattons pas contre la chair et le sang mais nous combattons contre les puissants des ténèbres et nous utilisons le nom de Jésus Christ pour vaincre ces puissants des ténèbres ta parole qui est l'épée à double tranchant ta parole est comme le vent ta parole c'est comme les tourbillons de Dieu ta parole est comme la tempête devant toute bastion de l'ennemi qui s'est réuni contre nous nous utilisons ta parole au nom de Jésus Christ pour avoir la victoire au nom de Jésus Christ quand nous regardons ce qui se passe dans nos vies nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire quand toi tu entres dans nos combats tous ces complots qui se passent sur les plans spirituels qui vont anéantir ça au nom de Jésus Christ parce que les chrétiens nous disent en ton format de complot ça ne viendra pas de notre Seigneur et toute l'un qui se ligue quand nous tombons sur notre pouvoir au nom de Jésus Christ c'est pourquoi la Père Tout-Puissant quand nous venons devant de toi la Bible nous dit vous serez affirmé par la justice selon le livre d'Esaïe c'est en 4 verset 14 à 15 nous devons bannir les inquiétudes au nom de Jésus Christ car nous n'avons pas à craindre la frayée ne s'approcherait pas de nos tantes au nom de Jésus Christ et sur nos formes de complot ça ne viendra pas de notre Seigneur Jésus Christ et quiconque se ligera contre nous tombera sous notre pouvoir au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant garantis-nous de tous les complots des méchants au nom de Jésus Christ garantis-nous de tous les complots des mondes de ténèbres au nom de Jésus Christ garantis-nous de tous les complots de tous ceux qui se réunissent vouloir à tout prix nous détruire au nom de Jésus Christ toi qui connais les nouveaux propos de plusieurs gens de plusieurs gens tu connais les nouveaux complots des inquiétudes de satanisme contre nos familles contre nos enfants contre nos femmes contre tous les saints pensez-le à ces concepts qui seraient en groupe cherchant à nous détruire complotant pour notre destruction pour nous confier à toi notre Dieu toi c'est le qui peut intervenir au nom de Jésus Christ quand nous regardons ce que David disait dans le 31 verset 13 c'est là qu'on plote contre nous ils espient ils observent nos traces ils nous piègent ils lancent des fois des filets de l'osolaire parce qu'ils l'envèlent à nos vies il y a des celles-là qui même qui sont au désaguer contre nous mais par ta grâce par ta miséricorde ils vont combattre pour nous dans ces complots des mondes de ténèbres malgré qu'ils sont en train de programmer des mauvaises choses ils veulent à tout prix que nous puissions mourir ils veulent à tout prix que nous puissions payer l'air d'être sorcellerique ils veulent combattre nos âmes mon nom de Jésus-Christ nous savons que notre Seigneur qui a dit quand ton format de complot ça ne viendra pas de lui et toute l'un qui se livra contre qu'il est là contre nous sera condamné au nom de Jésus-Christ tous les plans de l'ennemi qu'on veut nous faire subir dans l'air complot de ténèbres ce n'est que tu ne vas pas accomplir les désirs des méchants au nom de Jésus-Christ tu vas intervenir parce que tu es notre Dieu malgré ils sont arrêtés de programmer des mauvaises choses malgré ils font des mauvaises dédicaces contre nos vies malgré ils cherchent à nous déduire au monde de ténèbres pour que nous vivons des choses mais nous vivons des malheurs mais nous savons que notre Seigneur ne permettra pas que l'air complot puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ c'est notre Dieu quand nous regardons Père Tout-Puissant ce que la Bible nous promet nous savons que toi qui veilles sur nous et toi qui veilles sur nos familles nos enfants Laisse que ta gloire puisse se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ face aux mauvais sorts qui sont tentés de nous jeter toi tu vas anéantir ces mauvais sorts au nom de Jésus-Christ face à leurs compromis dans le monde de ténèbres qui vont neutraliser leurs compromis au nom de Jésus-Christ ce n'est notre Dieu il y a des choses qui se passent sur les plans spirituels quand nous regardons tous nos ennemis qui veulent à tout prix nous détruire qui souhaitent qu'un malheur puisse nous arriver ce n'est quand nous regardons ce qui s'est passé dans la vie de Joseph malgré que c'était le plan de Dieu c'était le chemin par lequel Dieu avait tracé pour que Joseph puisse être élevé mais ce sont ses frères le livre de Genève transève qui lui disent ceci quand ils virent Joseph au loin avant qu'il fût près de ses frères ils complotèrent de le faire mourir c'est quand nous regardons aujourd'hui dans la famille de mon père dans la famille de ma mère dans sa vie où je me suis marié on a pris un mariage dans plusieurs réunions de ténèbres ils complotent ils cherchent à nous faire mourir et c'est ça l'air tout puissant quand il faut tout ça nous savons que nous n'avons pas de secours notre secours c'est toi notre Seigneur regarde l'air complot dans le monde de ténèbres ils veulent à tout prix nous détruire ils observent nos traces ils observent aussi nos faiblesses parce qu'ils en veulent à nos vies mais quand nous sommes faibles c'est alors que nous sommes forts parce que ta force se manifeste quand nous sentons que nous sommes faibles et nous récouons à toi à la prière c'est là où la force de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ Seigneur notre Dieu David pouvait dire dans Absomme 5 années verset 3 voici son osaké pour monter la vie des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable de dévailler mais ils sont déterminés à nous anéantir à nous détruire au nom de Jésus-Christ perturbant il va anéantir tout leur complot au nom de Jésus-Christ c'est notre Dieu qui va nous garantir des complots des hommes risés qui va nous garantir des complots des méchants au nom de Jésus-Christ c'est pourquoi dans la vie de Jérémie il pouvait voir beaucoup de gens qui complétaient contre lui et nous aussi à notre tour nous disons qu'il y a des gens qui complotent contre ma famille qui complotent contre ma femme mes enfants qui complotent contre les enfants de Dieu qui complotent tous les saints contre tous les saints mais ce n'est à nous savoir que toi qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse au nom de Jésus-Christ toi qui vas toujours intervenir parce qu'il a dit si l'on forme de complot ça ne viendra pas de toi notre Dieu qui comme se livra contre nous tombera sous notre pouvoir au nom de Jésus-Christ ce n'est notre Dieu quand nous regardons ce que David et Jérémie disent Jérémie 18-23 et tenez Dieu qui connaît tous leurs complots pour nous faire mourir Seigneur ce que je te demande tous ces gens qui complotent contre nous tu nous as demandé tu nous as dit de prier pour ceux qui nous persécutent de prier pour ceux qui sont intérêts à nous détruire pour les humains nous demandons pardon notre Dieu car ils ne savent pas ce qu'ils font mais pour les puissants des ténèbres nous savons que ta force ta puissance quand ça se manifeste c'est là où nous allons la victoire au nom de Jésus-Christ tu connais leur vengeance à notre égard tu connais leurs outrages à notre égard tu connais tous leurs complots Père Tout-Puissant il y a des seuls qui font des imprécations qui refusent à manger afin qu'un malheur puisse nous arriver nous confions à notre Dieu c'est lui celui qui peut déjouer tous ces complots au nom de Jésus-Christ nous savons qu'il est notre Seigneur par ta puissance par ta force il ne nous abandonnera jamais au nom de Jésus-Christ parce que dans sa parole il y a beaucoup de promesses où quand l'ennemi se présente il complote contre nous et Dieu nous a promis sa protection au nom de Jésus-Christ Dieu nous a promis son appui au nom de Jésus-Christ Dieu nous a promis et tous leurs plans tous leurs projets seront anéantis au nom de Jésus-Christ et quand nous nous confions à notre idée dans nos prières et nous disons à notre idée qu'il puisse intervenir c'est là nous voir sa mère puissante agir au nom de Jésus-Christ bien aimé tu vas dire à ton Dieu il y a un péché que l'ennemi se sert pour te détruire il va dire à ton Dieu n'importe quel péché que l'ennemi se présentait sur le trône avec sur le trône de nos prières il veut brandir nous savons que nous sommes purifiés par la parole de Dieu nous savons que le livre de 1 G chapitre 1 verset 7 à 9 si nous marchons dans la lumière comme il est le même la lumière nous sommes mutuellement en commun avec Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité c'est notre écriture c'est pourquoi nous voulons que nous serons lavés par l'eau de la purification notre Dieu puisse faire un travail tout péché que l'ennemi veut brandir il veut détruire nos vies par rapport à ses péchés il faut savoir que le pardon est une puissance qui libère on va demander pardon à notre Dieu au nom de Jésus-Christ c'est notre Dieu nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ l'ennemi brandit différents ceux des péchés en nous accusant sur le tron de nos prières il brandit le péché de la rébellion et nous sommes reconnaissants nous reconnaissons que des fois aussi il y a la rébellion dans nos vies par rapport avec ta parole que tu puisses nous pardonner au nom de Jésus-Christ des fois il y a les iniquités des fois aussi il y a des transgressions des fois aussi la différence entre des péchés des péchés d'omission nous demandons pardon notre Dieu épité de nos Pères Tout-Puissants Seigneur si l'ennemi veut utiliser un manquement quelconque si l'ennemi veut utiliser un péché quelconque afin de pouvoir nous détruire nous implorons ta miséricorde ta grâce toi qui es un Père plein de compassion toi qui connais nos faiblesses toi qui sais que sans toi nous on ne peut rien faire quand nous regardons dans la Bible nous savons qu'il connait très bien la nature de l'homme et l'homme par nature a un corps qu'on appelle le corps de la faiblesse c'est pourquoi le Seigneur notre Dieu avait dit la chair est faible mais l'esprit est bien disposé et nous savons que quand nous venons devant de toi avec ce corps de la faiblesse nous implorons ta miséricorde nous implorons ta grâce et ta bonté ta miséricorde et là on t'a pardon tous nos péchés au nom de Jésus Christ nous savons que David avait dit ce jour-là celui qui pardonne toutes mes iniquités c'est là aussi qui nous guérit de toutes nos maladies au nom de Jésus Christ c'est toi qui nous délivres aussi de la force qui nous courons de ta bonté et de ta miséricorde au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu toi qui es miséricorde Dieu compatissant là la colère riche en bonté tu ne comptes sans cesse avec nous tu ne gardes pas ta colère à toujours tu ne nous traites pas selon nos péchés au nom de Jésus Christ et tu ne nous punis pas selon nos iniquités au nom de Jésus Christ autant les cieux sont les vaux d'ici de la terre autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent autant l'Orient est loin de l'Occident autant tu es loin de nous notre transgression au nom de Jésus Christ comme un père accompagné de ses enfants c'est notre Dieu accompagné de nous aussi car il sait de quoi nous sommes formés qui se souvient que nous sommes poussières au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu qui connaît nos faiblesses Père Tout-Puissant quand nous venons devant de toi nous implorons ta miséricorde nous implorons ta grâce ne regarde pas tous les péchés pour ceux que nous avons commis devant toi mais épique de nous par ta grâce par ta miséricorde parce que tu es notre Seigneur notre Dieu nous implorons ta grâce Père Tout-Puissant c'est ta grâce qui peut nous sauver c'est ta grâce qui peut nous délivrer c'est ta grâce qui peut faire un travail dans nos vies nous venons devant de toi au nom de Jésus Christ Seigneur viens par ta grâce manifeste-toi par ta bonté agis par égard à ton nom car tu es notre Seigneur au nom de Jésus Christ nous implorons ta miséricorde Père Tout-Puissant quand nous regardons ces jours-là le souverain sacrifiateur Josué dans le livre de Josué dans le livre de Zacharie chapitre 3 verset 1 à 4 il s'est présenté devant le trône de Dieu et Satan était à sa droite pour l'accuser parce que son habit était sale devant quand nous nous présentons devant toi Père Tout-Puissant nos habits sont souillés par l'iniquité il y a des habits d'assoupissement que l'ennemi nous a fait porter c'est toi qui avait ordonné à tes gens de ôter l'habit sale qui était dans la vie du Seigneur que je suis enlève aussi Père Tout-Puissant cet habit sale que l'ennemi se sert pour nous détruire enlève ça Père Tout-Puissant notre Dieu quand nous voulons voir ta mère puissante agir bâtir notre Seigneur manifeste-toi Père Tout-Puissant agis par égard à ton nom notre Dieu au nom de Jésus-Christ tu puisses nous pardonner tu connais s'il y a des choses qui se passent sur les plans spirituels où l'ennemi veut nous souiller viens par ta grâce au nom de Jésus-Christ bien aimé tu vas prier tu vas demander à ton Dieu parce que l'ennemi se sert des fois de suivre spirituel il se sert des choses qui se passent sur les plans que tu es dans ta vie quand nous regardons le livre et les 2 Corinthians 7 verset 1 les chrétiens ont dit purifiez-vous de tout suivre de la chair de l'esprit en achèrent votre sanctification dans la crainte de Dieu tu vas demander à ton Dieu je sais qu'il y a des choses qui se passent sur les plans spirituels où l'ennemi tu viens avec des déportoirs de suivre des plantations démoniaques quand nous sommes endormis il va te suyer tu suis ton âme ton esprit ton corps à travers des rêves liés à la sorcellerie à travers des rêves liés à l'occultisme à travers des rêves liés aux esprits des autres que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie pour enlever ces déportoirs ces plantations démoniaques fait cette prière au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu quand nous regardons les livres et les démoniaques verset 1 les chrétiens nous disent vérifiez-vous de tout de la chair et de l'esprit en achivant votre sanctification dans la crainte de Dieu Seigneur notre Dieu il y a des choses qui se passent sur les plans spirituels l'ennemi veut toujours nous souiller l'ennemi veut avec des dépotoirs au nom de Jésus Christ l'ennemi veut avec des plantations démoniaques quand nous sommes endormis l'ennemi veut tenter de faire des choses des fois dans nos sanges il veut avec des repas oniriques il veut avec des mariages spirituels l'ennemi veut nous faire se connecter avec nous à travers des rêves des esprits familiers mais qui peut nous purifier qui peut purifier nos esprits nos âmes ce n'est que toi notre Dieu nous regardons le livre de Malachie chapitre 3 verset 1 à 2 et puis on dit quand notre Seigneur viendra il sera comme l'apothèse de Foulon il sera aussi comme l'effet du Fondeur ça c'est pour Israël mais pour nous aujourd'hui il y a déjà la potesse des fronts il y a des faits du Fondeur c'est ce fait qui transforme nos vies parce que là où il y a les faits du Fondeur on peut transformer quelque chose qui était des corps solides ça devient des liquides ça ne vient transformer dans nos vies vient transformer nos vies pertes puissantes là où l'ennemi a placé des antennes il va détruire ces antennes par les faits du Fondeur au nom de Jésus Christ là où l'ennemi a placé des dépotoirs il va consommer ces dépotoirs au nom de Jésus Christ là où l'ennemi a placé des souillers dans des spirituels liés aux esprits impurs s'attachant nos corps et les chrétiens nous disent dans le livre de 1 Corinthiens 10 verset 20 à 21 je ne voulais pas que vous soyez en communion avec les démons toute communion spirituelle qui se passe dans l'inconscience avec des puissances des ténèbres envoûtant nos corps envoûtant nos âmes envoûtant nos esprits Seigneur viens en tant que le feu diffondeur pour anéantir ces envoûtements au nom de Jésus Christ viens en tant que le feu diffondeur pour détruire ces dépotoirs au nom de Jésus Christ viens en tant que le feu diffondeur pour déraciner ces spirituels démoniaques au nom de Jésus Christ en fait que là où l'ennemi pénètre facilement il sent que Dieu est intervé dans nos vies au nom de Jésus Christ notre sauveur bien aimé nous voons qu'il y a des combats il y a des complots le monde était séréniste sur le plan spirituel mais nous nous confions aux promesses de Dieu dans le livre de Deux contient un verset 20 dit ceci car ainsi concerne toutes les promesses de Dieu c'est en Jésus Christ que le oui est la même donc ça veut dire en Jésus Christ toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans nos vies nous savons que l'ennemi est tenté de faire par tous les moyens de combattre nos vies il vient avec des absinthes il vient avec des pré-enflammés du malin il vient avec des choses amères il vient nous détruire il vient avec le dépérissement quand vous regardez les prières que Jérémie avait fait dans la maturation c'est peut-être toi nous on peut se servir aussi de ça en demandant notre Dieu prions au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant nous sommes dans un combat d'ordre spirituel si dans l'état passé c'était un combat physique mais aujourd'hui pour nous tes saints c'est un combat d'ordre spirituel l'ennemi vient avec la misère dans nos vies il veut nous conduire dans les ténèbres et non dans la lumière il veut nous souiller de temps à autre au nom de Jésus Christ il veut dépérir la peau il veut briser nos os il vient par ta grâce par ta miséricorde au nom de Jésus Christ l'ennemi tenter de nous environner des poisons et des douleurs il nous fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts au nom de Jésus Christ l'ennemi a placé des chaînes pesantes dans nos vies afin qu'il y ait la capacité pour nous contrôler spirituellement nous sommes enchaînés mais c'est toi qui peux venir avec les peurs flamboyantes pour détruire ces chaînes là au nom de Jésus Christ nous implorons du secours notre Dieu écoute nos prières au nom de Jésus Christ l'ennemi tenter de faire des ambiscades sur le plan spirituel il cherche à nous déchiqueter au nom de Jésus Christ il cherche à nous jeter dans la désolation mais nous nous confions à notre Dieu je dis lui celle qui peut venir nous délivrer parce que l'ennemi est tenté de programmer mais contre nos vies au nom de Jésus Christ Seigneur tout puissant viens par ta grâce par ta miséricorde car on a besoin de toi au nom de Jésus Christ l'ennemi est tenté de placer des flèches il est tenté de tendre l'arc comme un but qu'il veut frapper l'ennemi tenté d'utiliser ses cargois pour nous attaquer il vient avec des réailleries mais viens par ta grâce Père tout puissant nous sommes rassasiés d'amertie nous sommes enivrés d'absinthe viens par ta grâce Père tout puissant pour nous délivrer au nom de Jésus Christ l'ennemi vient enlever la paix dans nos vies il vient toujours avec des choses bizarres et nous n'avons plus de force viens par ta grâce Père tout puissant quand je pense à ma détresse quand je pense à ma misère à l'absinthe et au poison quand mon âme s'en souvient il est abattu au plus profond de moi mais ce que je vais reposer en moi ce qui me donnera de l'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à l'éternel au nom de Jésus Christ ce n'est nous nous confions à ta parole c'est notre ce n'est notre Dieu c'est toi qui renouvelle ta bonté envers nous car ta fidélité est grande au nom de Jésus Christ l'éternel est le mot partage dit mon âme c'est pourquoi je veux espérer en lui au nom de Jésus Christ l'éternel de la bonté pour qui espère en lui pour l'âme qui le cherche il se laisse trouver à cette âme au nom de Jésus Christ nous sommes en silence nous attendons le secours de l'éternel notre Dieu au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu viens par ta grâce par ta mémoire nous ne perdons pas notre espérance parce que l'espérance nous trempe au point au nom de Jésus Christ ça ne nous rejette pas Père Tout-Puissant que ta grâce puisse nous environner au nom de Jésus Christ et que tu nous dis il est de la justice de Dieu d'apporter l'affliction à ce qui nous afflige au nom de Jésus Christ lorsque nous sommes affligés que ta compassion se manifeste au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu quand nous sommes humiliés quand nous sommes affligés nous voulons voir ta mère puissante intervenir au nom de Jésus Christ viens par ta grâce Père Tout-Puissant manifeste-toi notre Dieu Seigneur Père Tout-Puissant nous savons que l'ennemi se sert d'un péché quelqu'un que nous avons commis et chez nous détruire et par ta grâce par ta bonté viens Père Tout-Puissant notre Dieu Seigneur notre Dieu ne t'enveloppe pas d'un niage pour fermer l'accès à nos prières mais viens Père Tout-Puissant pour nous exaucer au nom de Jésus Christ ne nous rend pas des objets de mépris et de dédain au milieu des gens qui veulent nous détruire ils ouvrent leur bouche contre nous ils viennent avec la terre ils ont creusé des fosses ils viennent avec des ravages et la ruine ce n'est intervient au nom de Jésus Christ parce que nous savons que sans toi personne ne peut intervenir ils nous ont accusés par-ci par-là dans le monde des ténèbres ils ont monté des dossiers contre nous ils se servent de ces dossiers-là en nous acquisant mais l'Écriture nous dit dans Ésaïe 64 verset 17 toute l'an qui s'éleve contre nous sera condamné au nom de Jésus Christ nous sommes chassés comme la sauterelle qu'on a tenté de chasser nous sommes poursuivis Père Tout-Puissant intervient notre Dieu Père Tout-Puissant au nom de Jésus Christ c'est pourquoi Jérémie pouvait dire dans la maturation 3 verset 52 ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau ceux qui sont à tort mes ennemis ils veulent à tout prix m'enéantir dans une fosse ils sont tentés de me jeter des pierres Seigneur notre Dieu viens par ta grâce au nom de Jésus Christ il fallait que les hommes inondent Seigneur mon Dieu nous invoquons par ta grâce par ta miséricorde Seigneur ne ferme pas l'oreille à nos soupirs à nos cris au nom de Jésus Christ approche-toi pour nous répondre au nom de Jésus Christ défends notre cause parce qu'il est notre avocat au nom de Jésus Christ c'est toi qui nous a rachetés au nom de Jésus Christ tu vois comment on nous fait souffrir on fait souffrir nos femmes nos maris nos enfants nos petits-enfants Seigneur Jésus Christ viens par ta grâce au nom de Jésus Christ vois leur complot contre moi contre ma famille contre tous les saints Seigneur anéantir tous leurs complots au nom de Jésus Christ parce que tu as dit quand tu fais moi des complots ça ne viendra pas de toi au nom de Jésus Christ Seigneur regarde leurs outrages c'est notre Dieu regarde toujours leurs discours ils forment des projets machiaveliques contre nous Seigneur intervient au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu c'est toi qui es notre Dieu c'est toi qui peux anéantir tous leurs programmes parce que tu es notre Seigneur nous nous confions nous nous confions à toi parce que tu es notre Dieu au nom de Jésus Christ manifeste-toi Père Tout-Puissant au nom de Jésus Christ bien aimé nous allons utiliser plusieurs promesses dans la Bible et on va commencer à prier en rapport avec ces promesses là parce que la parole de Dieu nous nous sommes devenus des héritiers de Jésus Christ et comme nous sommes devenus des héritiers l'héritage qu'il nous a laissés c'est sa parole c'est pourquoi la Bible nous dit qu'en Jésus Christ nous sommes devenus héritiers selon le livre d'Efféé chapitre 1 verset 11 on peut aller jusqu'au verset 18 c'est pourquoi il y a de nombreuses promesses bibliques partant de cet héritage qu'il nous a laissés nous devons tout simplement jouer un rôle à pouvoir recevoir ses promesses à pouvoir réclamer ses promesses parce que nous sommes héritiers de ses promesses lui qui était notre testateur parce que le testament a de la valeur quand le testateur n'est plus là oh lui il était mort c'est la croix il nous a laissé ce testament et nous devons nous jouir à ça c'est pourquoi on va d'abord s'occuper de l'œuvre de la croix on va dire à notre Dieu tout ce que tu as accompli sur la croix c'était pour notre bénéfice c'est pourquoi nous allons implorer notre Dieu parce que la prédication de la croix qui est une folie pour le monde c'est la puissance de Dieu il va prier au nom de Jésus Christ Seigneur mon Dieu mon roi je sais que si la croix tu avais dit tout est accompli quand nous regardons Père Tout-Puissant le corps que toi tu avais pris c'est ce corps là qui devait produire le salut c'est ce corps là qui devait produire la délivrance parce que nous savons le maîtrisisme de Jésus Christ c'est là où nous sommes guéris de toutes nos maladies quand nous voulons la couronne de l'épine qu'on avait la couronne de l'épine on avait passé sa tête c'est là où nos malédictions tombent au nom de Jésus Christ quand nous regardons Père Tout-Puissant ce qui se passe dans nos vies c'est là Père Tout-Puissant par ta promesse par temps de l'œuvre de la croix il y a la puissance de la résurrection qui s'est manifeste dans nos vies quand nous sommes combattis réclamés quand les puissances de ténèbres sont présentes devant nous nous venons au nom de Jésus Christ pour anéantir tous ces complots au nom de Jésus Christ pour neutraliser tous les plans de ténèbres au nom de Jésus Christ quand l'ennemi se présente devant nous il vient comme étant des puissances de ténèbres il vient comme étant de domination de principauté il vient comme étant des esprits méchants dans les lèvres célestes nous servons de la croix de Jésus Christ pour leur dépouiller pour leur neutraliser parce que Christ après avoir effacé annulé les aides qui nous condamnaient il a dépouillé les dominations il a dépouillé les principautés il a dépouillé les puissances de ténèbres ainsi que l'esprit de la sorcellerie au nom de Jésus Christ il les a mis en spectacle à rapport avec le livre de Colossio 2 verset 14 à 15 au nom de Jésus Christ et nous aussi nous nous servons de l'oeuvre de la croix pour que tu puisses effacer toutes nos condamnations au nom de Jésus Christ tu puisses effacer toute mauvaise dédicace au nom de Jésus Christ tu puisses annuler tout programme dans le monde des ténèbres qui sont transéquents entre nous au nom de Jésus Christ tu puisses anéantir annuler toutes les condamnations des ténèbres parce que la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu parce que Christ a été condamné à notre place ce pourra toute condamnation dans les ténèbres soit rendue nulle et sans effet au moyen de la croix de Jésus Christ au nom de Jésus Christ c'est un autre Dieu nous savons qu'il y a des promesses que tu nous as données il y a de ces promesses là qui ont des conditions à remplir mais nous savons notre Dieu que tu nous as dit la victoire qui tu as de ce monde c'est notre foi et c'est la foi qui peut vaincre et nous avons la foi à notre Seigneur Jésus Christ pour vaincre la puissance de l'ennemi pour vaincre la puissance de ténèbres au nom de Jésus Christ et nous percevons dans la prière maintenant il a dit de prier sans cesse au nom de Jésus Christ nous savons que ceux qui t'ont servi avant nous ils avaient la foi Père Tout-Puissant pour vaincre les puissants des ténèbres ils avaient la foi pour enéantir les gueules du lion au nom de Jésus Christ ils avaient la foi pour neutraliser paralyser les traits enflammés du malin au nom de Jésus Christ Seigneur Notre-Dieu quand nous regardons dans la Bible nous voyons que ceux qui avaient la foi c'est ceux qui ont vaincu les nations c'est ceux qui ont anéanti les forces du mal des puissants des ténèbres ils étaient des vainqueurs partant de la foi au nom de Jésus Christ et la victoire qui est de ce monde c'est notre foi au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant en regardant ta parole nous savons les chrétiens nous disent dans le livre d'Israël c'est en 4 verset 10 quand les montagnes s'éloigneront quand les collines chancéleraient mais ton amour envers nous ne s'éloignera point ton alliance de peu ne chancélera point qu'il éterne notre Dieu à cause de sa compassion qu'il a envers nous au nom de Jésus Christ quand nous regardons ce qu'est écrit dans le livre de Romain chapitre 5 verset 5 l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint qui nous a été donné au nom de Jésus Christ vous savez que l'amour de Dieu perd tout puissant vous n'avons la silence ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus Christ notre sauveur au nom de Jésus Christ ce n'est pas ton amour qu'on peut recevoir toutes choses devant toi parce que tu nous as aimé Père tout puissant c'est que tu es descendu sur la terre à cause de ton amour Père tout puissant c'est l'amour qui t'a amené sur la croix que pourra Père tout puissant quand nous prions nous nous confions à toi par ta grâce et par ta miséricorde par ton amour nous voient la main de Dieu puissant agir au nom de Jésus Christ quand nous regardons Père tout à l'heure tu nous as promis les bonheurs tu avais dit aux enfants d'Israël dans les torrentes 5 verset 29 oh tu avais toujours ces mêmes cœurs pour me craindre pour observer mes commandements afin qu'ils soient errés à jamais et leurs enfants Seigneur nous nous efforçons à te craindre nous savons que la crainte de Dieu provient de toi quand toi tu mets ta crainte dans nos vies c'est là que nous demandons aussi que nous serons errés nous et nos enfants au nom de Jésus Christ la vie nous dit que l'homme qui craint l'éternel c'est l'option 25 verset 12 à 13 l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité postéritera le pays au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu nous nous réjouissons en toi au nom de Jésus Christ toi qui est le sujet de notre allégresse au nom de Jésus Christ nous trahirons de joie Père Tout-Puissante c'est notre Dieu c'est toi qui nous nourris c'est toi qui nous ressurgis de tes lèvres de consolation avec nous nous servirons avec bonheur la pléthine de ta gloire sur les chapitres 6 verset 10 à 11 au nom de Jésus Christ nous savons que l'écriture nous dit aurez les pauvres en esprit car le rhum des cieux est au nom de Jésus Christ la Bible ajoute encore aurez les effligés car ils seront consolés au nom de Jésus Christ il est de la justice le Dieu de rendre l'affliction ce qui nous afflige au nom de Jésus Christ aurez les hommes et les cœurs car ils s'éreiteront la terre au nom de Jésus Christ aurez ceux qui ont fait au sein de la justice car ils seront rassagés au nom de Jésus Christ aurez les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde au nom de Jésus Christ aurez ceux qui ont le cœur pire car ils verront Dieu au nom de Jésus Christ c'est toi qui peux introduire la pireté dans nos cœurs dans nos âmes dans nos esprits au nom de Jésus Christ aurez ceux qui pourrient la paix car ils seront appelés fils de Dieu au nom de Jésus Christ aurez si nous sommes persécutés pour la justice car le roi de Dieu est en nous au nom de Jésus Christ tu dis encore et resserrez-vous lorsque vous vous attragerez comme vous persécutiez qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause des mondes c'est notre Dieu que nous sommes aurez Père Tout-Puissant à travers ta parole au nom de Jésus Christ que nous nous réjouissons toujours à ta parole au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant toi qui nous montre le chemin à suivre Père Tout-Puissant nous savons qu'il y a deux chemins il y a la santé de la justice de la droiture il y a le chemin large qui mène à la perdition fais-nous prénétrez Père Tout-Puissant sur le chemin de la justice de la droiture au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant Seigneur notre Dieu écoute nos prières Seigneur Jésus Christ exauce-nous Père Tout-Puissant c'est toi qui vas nous conduire Père Seigneur notre Dieu c'est le sentier que nous ignorons encore mais c'est le sentier c'est le sentier de la justice de la droiture au nom de Jésus Christ c'est toi qui peux changer devant nous les ténèbres en lumière au nom de Jésus Christ c'est toi qui peux changer les endroits tortillés en plein au nom de Jésus Christ et tu nous as dit tu nous abandonneras jamais selon les livres d'Esaïe 42 verset 16 au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu toi c'est le qui peut nous consoler selon ta parole c'est toi qui nous console au nom de Jésus Christ notre bien parce que la consolation vient de toi face aux afflictions de ce monde face aux réclamations de ce monde face au combat d'eau spirituelle la consolation se trouve chez toi au nom de Jésus Christ ce n'est mon Dieu mon roi toi qui nous as promis les consolataires tu avais dit il est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas les consolataires ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai nous savons aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit à nous ce n'est que la flamme du fait du Saint-Esprit puisse s'allumer dans nos vies que ta pleine soit là dans nos vies au nom de Jésus Christ que nous sois conduits par le Saint-Esprit au nom de Jésus Christ car de même les souffrances de Christ abondent dans nous de même aussi notre consolation abonde par Christ au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu met en nous la crainte de Dieu et quand tu mets en nous la crainte de Dieu ça sera une source de vie pour détourner nos vies des pièges de la mort au nom de Jésus Christ parce que l'Écrit nous dit l'humilité de la crainte de l'éternité c'est la richesse et la gloire et la vie selon Prophère chapitre 22 verset 4 au nom de Jésus Christ c'est notre tout puissant toi qui es un désir accompli parce que la Bible nous dit un désir accompli c'est l'arbre de vie selon Prophère 14 verset 12 au nom de Jésus Christ Père tout puissant quand nous regardons le livre d'Aporeille chapitre 22 verset 2 il est écrit qu'il y avait un arbre sur les bords des rivières des deux côtés et l'arbre on appelle ça l'arbre de vie ces feuilles servaient à la guérison des nations c'est notre Dieu par la fois nous mangeons les feuilles de l'arbre de la vie et nous aurons la guérison dans nos âmes dans nos esprits dans nos corps au nom de Jésus Christ toi qui es le désir accompli parce que le désir de la femme tournera vers son mari toi qui es le véritable mari nos désirs tournent vers toi au nom de Jésus Christ Père tout puissant toi qui as fait avec nous une alliance éternelle à toi de ton sang précieux présente toi dans nos vies Père tout puissant afin d'observer ton salut au nom de Jésus Christ viens accomplir nos désirs au nom de Jésus Christ nous faisons de toi nos délices qui va nous donner ce que nos cœurs désirent au nom de Jésus Christ Père tout puissant quand nous regardons différentes épreuves que nous rencontrons dans nos vies nous savons que l'épreuve de notre foi produit la patience et la patience doit accomplir parfaitement son œuvre afin que nous serons parfaits et accomplis sans faillir en rien au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu il est écrit dans le livre de Jérémie 33 verset 3 invoque moi je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas au nom de Jésus Christ Seigneur viens nous révéler des choses cachées des choses que nous ne connaissons pas des fois l'ennemi est tenté de prendre le déci sur nous parce que nous n'avons pas la révélation de notre Dieu des fois nous ne savons pas ce qui se passe sur les plans spirituels mais quand nous t'invoquons Seigneur notre Dieu va nous montrer des choses cachées que nous ne connaissons pas c'est notre Jérémie 33 verset 3 au nom de Jésus Christ qui a dit dans la Bible dans les livres de Matthieu 7 7 à 8 demandez l'on vous donnera cherchez vous trouverez frappez l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe au nom de Jésus Christ nous te demandons par la foi qui vient accomplir nos désirs Seigneur Jésus Christ au nom de Jésus qui perd tout ça qui a dit dans la Bible si deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle sera accordée par notre Père qui est dans le ciel Seigneur moi avec tes seins avec tes enfants avec qui nous prions ensemble nous implorons ta miséricorde ta grâce nous implorons que tu puisses entrer dans ce combat que nous rencontrons chaque jour au nom de Jésus Christ Seigneur nous disons ce qu'il avait dit dans le livre de Jean 15 verset 7 si vous demeurez à moi et que mes paroles demeures à vous demandez ce que vous voudrez cela vous sera accordé au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant nous savons que nous avons cette assurance auprès de toi et si nous demandons quelque chose c'est de ta volonté toi qui nous écoutes tu vas nous exaucer et nous possédons déjà la chose que nous avons demandé au nom de Jésus Christ Seigneur nous savons que la Bible nous dit que la chair est faible mais l'esprit est bien disposé l'ennemi attaque toujours du côté de notre faiblesse et la Bible nous dit que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse ou la faiblesse de Christ c'était le corps qu'il avait porté et nous aussi à travers ce corps que nous avons c'est le corps de la faiblesse Père Tout-Puissant toi c'est le qui peut intervenir par ta grâce par ta bonté au nom de Jésus Christ parce que nous savons que ta puissance se manifeste à travers nos faiblesses au nom de Jésus Christ quand nous sentons que nous sommes faibles et nous demandons le secours de notre Dieu c'est là il vient par sa puissance parce qu'en reconnaissant nos faiblesses c'est là nous demandons la force de Dieu et ceux qui se confient à l'éternité renouveler leur force ils prennent des vols ils courent ils marchent de sa fatigue au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu fais ton travail dans nos vies le livre des Prophètes 4 verset 18 dit ceci les santé des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour c'est notre Dieu que ta lumière puisse croître dans nos vies au nom de Jésus Christ qui est non santé devienne comme la lumière resplendissante dont l'éclat va aller en croissant jusqu'au milieu du jour au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant viens par ta grâce par ta misère que ta lumière puisse resplendir autour de nous Père Tout-Puissant parce que quand la lumière resplendit ça chasse les ténèbres là où c'est près de la lumière les ténèbres doivent prendre la fuite au nom de Jésus Christ viens éclairer nos ténèbres au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant nous savons du reste que tout ce concours au biais de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés sinon son dessein dans le livre de Romain chapitre 8 verset 28 au nom de Jésus Christ je sais que toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre qui la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus Christ au nom de Jésus Christ selon Philippiens chapitre 1 verset 6 Seigneur c'est toi qui peux nous préserver de toute chute pour nous faire paraître devant ta gloire irréprochable dans l'allégresse toi c'est le notre sauveur quand tu te manifestes dans nos vies avec puissance avec gloire c'est là nous voulons t'aimer puissante agir nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu l'Écriture nous dit ceux qui t'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force sont les livres de Jésus chapitre 5 31 nous nous forçons à t'aimer Seigneur Jésus Christ nous nous forçons à chercher toute affaire Seigneur Jésus Christ nous c'est sûr à t'aimer de tous nos cœurs de tous nos âmes de toute notre force de tous nos esprits au nom de Jésus Christ et l'Écriture va s'accomplir que ceux qui l'aiment sont comme le soleil qu'elle paraît dans sa force au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu l'Écriture ajoute encore ceux qui se confèrent le téné renouvelent leur force ils prennent leur vol comme les aigles ils courent et se lâchent pour l'image et se fatiguent point Seigneur notre Dieu renouvelle ma force spirituelle au nom de Jésus Christ que je puisse prendre le vol comme les aigles devant tous mes ennemis qui me poursuivent au nom de Jésus Christ devant les ennemis qui poursuivent ma femme mon mari mes enfants que nous prenons le vol comme les aigles au nom de Jésus Christ devant tous tes saints qui sont poursuivis accorde-moi la capacité à pouvoir voler comme les aigles accorde-moi à tes saints la capacité de courir sans se lasser la capacité de marcher sans se fatiguer sur le livre des aigles 40 verset 31 au nom de Jésus Christ l'air tout puissant l'air tout puissant l'air est heureux c'est qui place en toi l'air appui nous plaçons notre appui en toi c'est notre Dieu parce que tu nous dis dans la Bible tu as placé une pierre en Sion qui comprendra cette pierre pour appui n'aura pas hâte de fuir au nom de Jésus Christ on nous confie à toi notre Dieu viens renouveler notre force au nom de Jésus Christ les chemins que toi tu as tracés pour nous puissent s'accomplir au nom de Jésus Christ quand nous traversons la vallée de Bacca quand nous transformons la vallée de Pleurs quand nous traversons la vallée de Tourmans il va transformer tout ça en source de vie il y aura une bénédiction d'une poudre de Mésir qui va nous couvrir pour augmenter notre force il va te manifester dans nos vies au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu tes promesses que nous demandons aujourd'hui l'Écriture nous dit les justes croissent comme les palmiers ils s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans la maison de l'éternel ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu ils portent encore des fruits dans la vièce ils sont pleins de cèvres et verdoyants sur le livre de Psaume 92 verset 13 à 15 c'est notre Dieu que nous sois comme des palmiers au nom de Jésus Christ que nous nous élevons comme les cèdres du Liban en nom de Jésus Christ parce que nous sommes plantés dans la maison de l'éternel que nous puissions prospérer dans les parvis de notre Dieu que nous puissions porter des fruits dans nos vies Père Tout-Puissant que nous ayons la sève et verdoyant au nom de Jésus qui est notre Sauveur c'est notre Dieu lesquels nous disent béni soit l'homme qui s'est confi dans l'éternel dont l'éternel est l'espérance il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient son féage reste vert dans la sécheresse il n'a pas de crainte il ne cesse de porter du fruit sur le livre de Jérémie chapitre 17 verset 7 à 8 c'est notre Dieu nous nous confions à toi 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 qui es notre espérance au nom de Jésus Christ que nous devenons comme des arbres plantés près des eaux et nous allons étendre nos racines vers les courants d'eau nous n'allons pas percevoir la chaleur quand elle vient et nos fères deviennent toujours vert au nom de Jésus Christ il y a l'année de la sécheresse nous allons faire doyer au nom de Jésus Christ on n'en veut pas de crainte Père Tout-Puissant que nous puissions porter le fruit pour la justice au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu toi qui étais le grain de Sénévé qui devait tomber à terre et quand tu étais sorti c'est pour que nous venions au devant de toi Père Tout-Puissant que nous portions aussi des fruits au nom de Jésus Christ il nous a dit dans le livre de Jean chapitre 15 verset 5 vous êtes les sept tu as dit tu es les sept et nous nous sommes les serments et tu as dit que si nous demeurons en toi nous allons porter beaucoup de fruits parce que sans toi nous ne pouvons rien faire c'est de Jésus Christ laisse nous demeurer en toi au nom de Jésus Christ afin que nous portons des fruits au nom de Jésus Christ c'est toi qui nous avez choisi Père Tout-Puissant c'est toi qui nous as établi afin que nous allions afin que nous portions des fruits et que nos fruits demeurent et tout ce que nous demandons à notre Père Céleste va nous accorder au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu que nous sommes inébranlables travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur c'est ce que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur c'est notre Dieu viens par ta grâce par ta misère au nom de Jésus Christ accorde-nous les fruits de l'humilité parce que les fruits de l'humilité c'est la crainte de l'éternel c'est la richesse et la gloire et la vie au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu il nous a dit dans la Bible si quelqu'un me sert qu'il me suive là où je suis là où il sera mon serviteur si quelqu'un me sert le Père l'honorera si nous te servons Père Tout-Puissant chacun selon sa grâce en te servant Père Tout-Puissant c'est notre Dieu nous te suivons Père Tout-Puissant que nous serons là où tu es c'est notre Dieu que nous puissions honorer par toi notre Dieu au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu aujourd'hui nous regardons les visages découverts la gloire du Seigneur nous sommes transformés la même image de gloire à gloire par l'Esprit du Seigneur selon 2 Corinthiens 3 verset 18 Seigneur Dieu puissant que tes enfants tes saints reflètent ta gloire parce que nous sommes transformés la même image nous regardons dans un miroir que tes saints qui regardent dans un miroir soient transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur au nom de Jésus Christ que nos familles nos enfants nos frères et sœurs dans le Seigneur qui regardent dans un miroir où le miroir c'est la parole de Dieu que nous regardons et nous contemplons la gloire de Dieu par ce jour-là dans Jean dans l'île de Patmos ce livre d'Aporel chapitre 1 le verset du verset 14 vous descendez en bas il a vivit le Seigneur dans sa gloire son vie était comme le soleil lorsqu'il brille à midi et ses vêtements nous savons que les vêtements de notre Seigneur c'est comme le jour de la transfiguration où Jean Pierre et Jacques ils ont vu les vêtements de notre Seigneur comme le soleil lorsqu'il brille dans sa gloire et les vêtements de notre Dieu c'était la lumière c'est notre Dieu nous voulons nous revêtir aussi de cette lumière au nom de Jésus Christ à l'Écriture on dit d'Apsomme 54 verset 2 les tenants notre Dieu révèlent la lumière comme un manteau ce nous révèlons aussi de la lumière comme d'un manteau au nom de Jésus Christ parce que si nous révêtons ta lumière ça va chasser les ténèbres habitants en nous au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu nous vivons des afflictions nous vivons des choses bizarres dans nos vies nous vivons des harcèlements nous vivons des attaques nocturnes nous vivons des maladies démoniaques l'Écriture nous dit car nos afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons nos points aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères les invisibles sont éternels selon 2 Corinthians chapitre 4 verset 17 à 18 au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant éternel notre Dieu nous venons devant de toi au nom de Jésus Christ nous voulons voir ta méprisante agir nous voulons voir ta richesse ta gloire et la vie parce que le fruit de l'unité c'est la crainte de l'éternel le fruit de l'humilité c'est la crainte de l'éternel c'est la richesse la gloire et la vie au nom de Jésus Christ Père nous nous humilions devant toi pour que tu puisses nous élever au temps convenable au nom de Jésus Christ dans le livre de Jacques cela t'écrit ainsi au nom de Jésus Christ dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 5 à 6 écoutez-vous qui êtes jeunes soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports métiers les refaites vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueillés mais fait grâce aux simples et me livre d'où-donc la puissance de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable c'est nous nous humilions devant toi Père Tout-Puissant mets en nous l'humilité mets en nous la reconnaissance mets en nous la crainte de Dieu enlève l'orgueil de ténèbres parce que tu résistes aux orgueils mais tu fais grâce aux humbles au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu fais-moi connaître les sentiers de la vie car il y a d'abondante joie devant ta face de l'élice éternelle à ta droite au nom de Jésus Christ selon Psaume 16 verset 11 c'est notre Dieu l'Écriture nous dit quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie et les visions ne se couvrent pas de honte ce n'est Jésus Christ nos familles nos enfants nos femmes nos maris nos frères et nos frères et nos seigneurs et tous les saints nous tournons nos regards vers toi Père Tout-Puissant que nous serons rayonnés de joie Père Tout-Puissant que nos visions ne se couvrent pas de honte au nom de Jésus Christ nous tournons vers nos regards vers la montagne où nous viendrons les secours les secours viennent de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne sommeille point et il ne dort point au nom de Jésus Christ notre Sœur c'est notre Dieu nous récombrons notre Sœur à toi nous mettons ta confiance à toi et tu vas agir au nom de Jésus Christ il fera apparaître un tâche ici comme la lumière et ton doigt comme le soleil en ce midi au nom de Jésus Christ selon ce que David avait dit dans psaume 37 versets 5 à 6 au nom de Jésus Christ je me recommande je recommande aussi les enfants de Dieu nos femmes nos maris nos enfants à l'éternel notre Dieu nous mettons en lui notre confiance il agira envers nous il va faire paraître sa lumière sa justice comme la lumière au nom de Jésus Christ et son droit comme le soleil à plein midi au nom de Jésus Christ je ne veux pas ta grâce nous savons que nous avons des combats de l'ordre spirituel l'ennemi nous accuse sur les tribunaux des ténèbres ils nous ont accusés dans la famille de nos pères et de nos mères ils ont accusés dans le monde de la sorcelleur et dans le monde des occultistes ils nous ont accusés sur les trônes des ténèbres l'écriture nous dit dans Romains 8 33 à 34 qui accusera les élus de Dieu ce Dieu qui nous justifie à travers son sang précie qui nous condamnera puis c'est mort bien plus il est ressuscité il a la droite de Dieu il intercède pour nous au nom de Jésus-Christ c'est pour la peur tout puissant toutes les accusations soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ toutes les condamnations soient annulées et effacées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ nous voulons vivre l'intercession de notre Dieu parce qu'en venant sur le trône de la grâce de la miséricorde c'est là nous trouvons grâce devant notre Dieu et puissent nous secourir dans nos besoins au nom de Jésus-Christ c'est notre Dieu toi qui es notre sagesse toi qui es notre justice toi qui es notre sanctification toi qui es notre rédemption selon 1 Corinthiens 1 verset 1 Corinthiens 1 verset 30 au nom de Jésus-Christ parce que nous sommes en Jésus-Christ par la volonté de notre Dieu lui est notre sagesse lui est notre justice nous nous révêtons de notre Seigneur parce qu'il est notre justice il est notre sanctification il est notre rédemption il est notre parent rédempteur c'est lui le véritable Boaz au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant ce n'est notre Dieu viens par ta de ta lumière toi qui es la lumière de ce monde que nous devenons aussi la lumière au nom de Jésus-Christ parce que le Seigneur avait dit dans Jésus-Christ verset 12 je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres il aura la lumière des vies accorde-nous ta lumière au nom de Jésus-Christ viens éclairer nos ténèbres au nom de Jésus-Christ que la lumière soit comme un manteau dans nos vies au nom de Jésus-Christ je ne manifeste toi Père Tout-Puissant car nous implorons ta miséricorde ta grâce les promesses que toi tu as dit dans la Bible nous voulons que ça puisse se complir au nom de Jésus-Christ toi qui avais dit dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17 à 18 voici les mères qui accompagnent ceux qui auront cri à mon nom ils ne chasseront les deux mots ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques brûlages mortels ils les feront pour du mal ils opposeraient les mêmes malades ceux-ci seront guéris au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant c'est notre Dieu quand il dit ça dans la Bible c'est pour accomplir ta parole parce que tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses Père Tout-Puissant nous savons que tu nous as dit qu'à ton nom nous allons chasser les démons nous aurons l'autorité sur les puissants des ténèbres nous savons que nous sommes harcelés attaqués nous sommes menacés l'ennemi tenté de nous détruire pour le nom de Jésus-Christ nous voulons mettre en fuite toutes puissantes des ténèbres dans les noms puissants de Jésus-Christ c'est notre Dieu en ton nom prêché au nom de Jésus-Christ nous menacions les forces du mal qui nous attaquent qui nous détruisent nous chassons en ton nom prêché au nom de Jésus-Christ nous sommes libérés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ devant la victoire sur la domination sur la principauté au nom de Jésus-Christ c'est notre Dieu toi qui es l'éternel des armées descend dans nos vies Père Tout-Puissant que tout démon tout esprit mauvais qui se trouve en moi soit terrassé anéanti et chassé au nom de Jésus-Christ viens Père Tout-Puissant comme étant l'éternel des armées Yahweh Sabao descend sur la vie de ma femme de mon mari de mes enfants c'est la vie de nos frères de Seine c'est la vie de tous tes saints que tout démon tout esprit mauvais se trouvant dans leur vie soit menacé terrassé chassé loin au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant c'est notre Dieu toi qui es le feu dévorant tout strictur démoniaque déporteur de ténèbres qu'on a placé dans nos vies soit consumé par les feu et les bras au nom de Jésus-Christ ce n'est je crois à la puissance de ton nom pré-réussi à laquelle tout bien tout je ne dois fléchir dans les cieux sur la terre sous la terre selon Philippe chapitre 2 verset 9 au nom de Jésus-Christ vous puissants de ténèbres vous principauté vous esprits méchants dans les liens célestes vous joli vous esprits opérant dans le séjour des morts vous devez fléchir vos genoux au nom de Jésus-Christ en citant le nom de Jésus-Christ fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ partout où vous vous trouvez autour de moi dans ma maison fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ et soyez menacés par la puissance du nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ ce n'est-ce que j'utilise le nom de Jésus-Christ quand tu avais dit à mon nom vous chasserez les démons ce n'est que Jésus-Christ vainqueur que je puisse vaincre Satan par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ je donne à tous demain esprit mauvais quel qu'il soit qu'il puisse sortir de nos corps au nom de Jésus-Christ qu'il puisse sortir de nos âmes au nom de Jésus-Christ qu'il puisse sortir n'importe où il soit attaché à nous au nom de Jésus-Christ qu'il puisse sortir dans la vie de nos femmes de nos maris de nos enfants au nom de Jésus-Christ qu'il puisse sortir dans la vie de tous tes saints au nom de Jésus-Christ « Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je commande et je redonne à tout démon qui cherche à placer un chaise dans nos vies. Il oublie que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, un autre Dieu qui est jaloux, il ne permettra jamais qu'un autre esprit, un autre locataire de ténèbres puisse venir s'affaire dans son temple. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, ce jour-là, tu étais entré dans le temple. Les chrétiens nous disent, tu as trouvé les changeurs de monnaie, tu as trouvé les vendeurs, tu as trouvé ceux qui achetaient, tu avais trouvé des brébis, des tables, tu avais pris un fouet, tu avais renversé au nom de Jésus-Christ, tu avais chassé au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant. Nous savons que ça représente les changements des sacerdoces. Pas tous ces animaux-là devaient être représentés. Et tous ces gens-là qui vendaient, qui achetaient, ça représente aussi les vendeurs, ce sont ceux qui prennent l'évangile. Les acheteurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais quand nous prenons ça autrement dans nos vies, nous sommes les temples de Dieu. Nos temples, nos temples, nos maisons, nos temples ne peuvent pas devenir des cavernes des démons, des endroits où l'ennemi veut se réfugier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, prends ton fouet, ordonne à ces puissants d'éternet de prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Par ton fouet, renvers cette table démoniaque, que l'ennemi se serve, venez avec des repas oniriques dans nos sanges. Que toi seul, notre Dieu, tu puisses asseoir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et tu puisses partager ta gloire, ta maison, avec n'importe quel autre esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, toute puissante d'éternet qu'on a placé pour venir avec le dépérissement dans nos corps, c'est pourquoi nous sommes toujours malades. Seigneur, que ce puissante d'éternet soit anéantie, neutralisée, soit chassée loin du nom, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père tout-puissant. Si une alliance qui a été contactée avec les ancêtres, qui a été contactée avec des puissants de ténèbres, consciemment ou inconsciemment avec l'ennemi, je dénonce et je renonce ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Je dénonce ces pactes, je renonce ces pactes par le sang de Jésus-Christ. Et comme j'annile tout ça par le sang de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur ces démons. Parce que les chrétiens ont dit dans la Projecité 12, verset 11, ils ont vécu les diables à cause du sang de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que nous aurons la victoire à travers les paroles que nous sommes en train de prononcer en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous, Père tout-puissant. comme nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Les livres sont plus puissants parce que la loi de l'esprit devient en Jésus qui nous a franchis et à la loi de la mort et du péché au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu par la puissance du nom de Jésus-Christ que nous sommes libérés des angoisses au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ que nous sommes libérés des stress au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ que nous sommes libérés des dépressions au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ nous brisons tous les liens démoniates toutes les chaînes de l'ennemi qu'il a placé autour de nous au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout puissant. Quand nous regardons ce que Jérémie avait dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 14 « Délivre-moi, je serai délivré au nom de Jésus-Christ. Guéris-moi, je serai guéri au nom de Jésus-Christ. Car tu es toute ma gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que ta bénédiction de guérison descendre sur moi, sur ma femme, mon mari, mes enfants, mes frères et ses dans le Seigneur et tous les saints, au nom de Jésus-Christ. Que nous serons guéris de toutes les maladies provoquées par les démons, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Notre-Dieu. La promesse, tu nous as dit « Lorsque vous me servirez, je trouve la main du milieu de vous. » Seigneur Notre-Dieu. Dieu avec la guérison dans les vies de tes enfants, de nos frères et de nos sœurs, au nom de Jésus-Christ. Il y a des maladies liées à des démons. Il y a des maladies de cancer. Il y a des maladies de diabète. Il y a des maladies de paralysie. Il y a des maladies de AVC. Il y a des maladies d'hypertension. Il y a des structures démoniaques. Il y a ces maladies de Père Tout-Puissant. Nous menaçons, nous chassons ces puissants de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Quand ta parole est-il, ça te donne un miscle. Et Dieu dit « Lorsque nous avons été servis, tu as trouvé la maladie mille de nous. » Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tous les tristés maléfiques, tous les sortilages, tous les cérémonies dans le monde de ténèbres, pratiqués par n'importe quel occultisme, par n'importe quel sorcier, par n'importe quel satanisme, par les esprits des eaux. Nous détruisons tout ça au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons les sortilages au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons toute malédiction pour nous et c'est qu'entre nous, au moins de la croix de Jésus-Christ, parce que Jésus qui était devenu maldiction, en fait nous devenons bénédiction au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'ennemi nous combat. L'ennemi veut à tout prix nous détruire. Nous nous servons le nom de Jésus-Christ. Parfois, des fois, tu agis par égard à ton nom. Quand tu donnes gloire à ton nom et quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, les structures des ménèbres tombent, les forces du mal tombent, les puissants des ténèbres sont chassés par la puissante du nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je commande aux esprits empires de sortir immédiatement de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, sans condition. Les sorties des corps des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ, sans condition. Les sorties des corps, parce que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Ce n'est pas un caveur de démons, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, par la puissante de notre Dieu, vos puissants des ténèbres qui combattent notre Église, sois menacés, chassés, au nom de Jésus-Christ, vous structures démoniaques, opérant dans les séjours des morts. Jésus-Christ avait dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 18, « Les portes des séjours des morts ne provoquent pas contre notre Église, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et notre Dieu, quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous implorons ta miséricorde, ta grâce. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, nous savons que nos vies doivent être cachées dans le Seigneur. Là, c'est tout notre Seigneur. Et là aussi, nos vies doivent être cachées. Et la nature du ton de Dieu, sois ensuite notre nature, au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, dans le livre de Jésus-Christ, chapitre 1, verset 13, « L'aspect des êtres vivants, l'aspect des animaux, ressembler à des charbons ardents, au nom de Jésus-Christ. » Seigneur, si nous ressemblons aussi à des charbons ardents, les vénus d'ennemis qui viennent monter sur nous, l'ennemi qui vient nous toucher de temps à autre, il sera attaqué par ces charbons ardents, au nom de Jésus-Christ. Les structures des monnaies seront détruites, au nom de Jésus-Christ. Les œuvres seront anéanties, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons l'aspect des êtres vivants, qui étaient comme des charbons ardents, que nos corps, nos âmes, nos esprits, se ressemblent à des charbons ardents. Parce que l'Écriture dit, dans le livre des Proverbes 6, 27, nous descendons en bas, « Quiconque va vers la femme de Trouille ne restera jamais impunie. » C'est comme quelqu'un qui marche sur le charbon ardent, c'est comme quelqu'un qui a allumé du feu sur ses vêtements. Tu vois, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissante. Nous voulons ressembler aussi à des charbons ardents, des fées, au nom de Jésus-Christ. Que les flambeaux de Dieu soient dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que les fées de Dieu puissent circuler au-delà de nous, au nom de Jésus-Christ. En faisant sortir une lumière éclatante, au nom de Jésus-Christ. En faisant sortir des éclairs qui vont disperser nos ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est notre idée, parce qu'il est écrit, « Nos ennemis sortiront par un seul chemin. » C'est le nom de Théronome, j'ai appris le 28, verset 7. « Ils fuiront par cet chemin. » Pour que ces ennemis puissent fuir par cet chemin, ils doivent être dispersés par les éclairs de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ils doivent être dispersés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. « Que l'Éternel donne la victoire, Père Tout-Puissant. » Parce que sans ta victoire, l'ennemi aura à nous vaincre au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta grâce, Père, tu peux être à ta puissance. Tu nous as dit que les miracles doivent nous accompagner. C'est le livre de Marc, chapitre 7, verset 17 à 18. Tu as dit, « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont recrut à mon nom et chasseront le démon. » Je veux dire que les miracles se manifestent. Que les miracles puissent nous accompagner au nom de Jésus-Christ. Que les miracles puissent accompagner tes saints au nom de Jésus-Christ. Que les miracles puissent accompagner notre ensemble au nom de Jésus-Christ. Que les miracles puissent accompagner nos frères de sœur dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a promis ça, Père Tout-Puissant. on a vu de tes miracles au nom de Jésus-Christ le miracle de la guérison au nom de Jésus-Christ le miracle des bénissances matérielles au nom de Jésus-Christ le miracle de la protection de Dieu Tout-Puissant face à l'ombre de la mort au nom de Jésus-Christ même s'il y a des breuvages mortuels ça sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ le miracle doit nous accompagner c'est notre Dieu là où il y a l'infirmité dans nos vies il va enlever ces infirmités au nom de Jésus-Christ c'est comme ces jours-là Pierre, Jean Pierre, Jean et Jacques qui montaient là où il y avait le temple à la porte d'Abel il y avait un homme boité qui était là ils avaient dit l'or, l'argent, nous n'avons pas ça mais ce que nous avons c'est le nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ il lève-toi et ce jour-là il y a eu un miracle c'est notre Dieu nous voulons vivre aussi ce que vivaient les apôtres ils marchaient à ton nom ils faisaient des miracles il y avait des prodiges qui se manifestaient à travers eux ce n'est que tes prodiges tes miracles qui nous accompagnaient au nom de Jésus-Christ Pierre Tout-Puissant parce qu'il y avait dit dans la Bible en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites il en fera des plus grandes au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant que la vie de miracle puisse nous accompagner au nom de Jésus-Christ Seigneur vient par ta grâce par ta bonté là où nous marchons là où nous nous promenons là où nous allons au service l'ennemi a placé des obstacles l'ennemi a craisé des trous l'ennemi a placé des murs des obstacles pour que nous ne puissions pas traverser ce n'est notre Dieu le livre de Proverbs chapitre 3 verset 6 dit ceci reconnais-toi ton Dieu dans toutes tes voies il aplanira nos sentiers c'est notre Dieu aplanir nos sentiers là où il y a des montagnes de ténèbres que nous pouvons déplacer ces montagnes de ténèbres au nom de Jésus-Christ là il y a des obstacles quand il y avait dit ce jour-là en vérité en vérité je vous le dis si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas vous ferez ce que moi j'avais fait vous direz à la montagne montagne ôte-toi de là jette-la dans la mer là c'est ferré et tu vous demanderas à mon nom par la foi vous le ferez s'accomplir il y a des montagnes de ténèbres devant nous il y a les dragons ferrouges qui est comme Nebuchadnezzar qui détruit nos vies qui dévore nos vies qui enlève ce qu'on a de précieux qui nous chère de notre héritage qui est la parole de Dieu c'est notre Dieu cette montagne de ténèbres soit menacée soit rabotée chassée soit ôtée de nos vies au nom de Jésus-Christ tout ce qui est démoniaque opérant pour la destruction de nos corps de nos âmes de nos esprits soit menacée chassée au nom de Jésus-Christ c'est notre Dieu qui est des miracles qui nous accompagnent le miracle de la résurrection au nom de Jésus-Christ là on a enterré beaucoup de choses dans nos vies que ce soit déterré au nom de Jésus-Christ tout ce qu'on a enterré notre richesse qui a été enterré nos bonheur qui a été enterré notre argent qu'on a enterré nos bonheur qu'ils ont enterré que la puissance de la résurrection se manifeste au nom de Jésus-Christ que les tremblements de terre puissent se manifester au nom de Jésus-Christ ce jour-là les chrétiens ont dit de la sixième mer à la neuve mer il y a un tremblement de terre les rochers s'effondrent les sépillers s'ouvrent puis j'ai encore des seins ressuscitaires au nom de Jésus-Christ peut être tout puissant c'est notre Dieu que la puissance de tremblements de terre puissent s'effectuer là on nous a enterré là on nous a placé dans des prisons de ténèbres là on a placé les seins de Dieu dans des prisons de ténèbres comme on avait placé pierre que les tremblements de terre puissent se manifester au nom de Jésus-Christ comme on avait placé Paul et Silas que les tremblements de terre puissent se manifester et les portes vont s'ouvrir et nous allons sortir de la honneur de Jésus-Christ vers tout puissant notre Dieu qui a dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 27 je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble point ne s'alarme point il nous a dit dans le livre de Philippe chapitre 4 verset 6 à 8 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître à vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec des émotions de grâce et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ si on a dit connaît les inquiétudes que tes enfants ont Père Tout-Puissant que nos femmes nos maris nos frères c'est dans le Seigneur il y a des inquiétudes dans nos vies Père Tout-Puissant en rapport avec des problèmes qui nous arrivent en rapport avec des combats qui nous arrivent c'est notre Dieu qui nous a demandé de ne pas s'inquiéter qui nous a demandé de ne pas avoir de soucis qui nous a demandé de nous charger de tous nos soucis au nom de Jésus qui est notre serveur nous faisons connaître à toi notre Dieu par nos prières par des supplications avec des joies de grâce Père Tout-Puissant en fait que nos cœurs et nos pensions gardent en Jésus-Christ qui connaît les problèmes de tes enfants il y a de ceux qui sont malades il y a de ceux qui manquent de boulot il y a de ceux qui ont des problèmes dans leur mariage dans les couples il y a de ceux qui sont mal aimés il y a de ceux qui rencontrent des déceptions il y a de ceux qui voient des problèmes pour suivre qui ne font que continuer et ces problèmes ne s'arrêtent pas quand ils sortent de ces problèmes ils voient encore un autre problème apparaître c'est notre Dieu viens par ta grâce par ta miséricorde Père Tout-Puissant face à tous ces problèmes que nous voulons agir au nom de Jésus-Christ que tu puisses manifester ta gloire dans nos vies au nom de Jésus-Christ Seigneur écoute nos supplications écoute nos prières Père Tout-Puissant viens par ta grâce Père Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant nous venons devant de toi qu'est-ce que tu es notre Dieu nous savons que en contemplant nos vies envoie tout ce que nous rencontrons dans nos vies on n'a pas un autre qui peut venir nous sauver qui peut venir nous délivrer si ce n'est que toi notre Dieu viens par ta grâce par ta miséricorde nous nous confions ta parole Père Tout-Puissant viens par ta puissance par ta force parce qu'on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ lève-toi Père Tout-Puissant toi qui es notre appui lève-toi toi qui es notre Seigneur quand nous regardons Père Tout-Puissant ce que nous rencontrons aujourd'hui les dépérissements qui nous suivent les attaques de ténèbres qui nous environnent les structures démoniaires qu'on a organisées dans le monde de la ténèbre ils ont envoyé des esprits géants ils ont envoyé des scorpions ils ont envoyé des serpents tortillés ils ont envoyé des serpents brûlant contre nous c'est lève-toi pour menacer ces puissants de ténèbres au nom de Jésus-Christ lève-toi pour attaquer ces structures démoniaques au nom de Jésus-Christ envoie tes anges guerriers face aux anges de ténèbres au nom de Jésus-Christ envoie tes anges puissants qui vont entrer dans nos combats et nous verrons la gloire de se manifester au nom de Jésus-Christ c'est notre Dieu par ta grâce Père Tout-Puissant là où nous sommes persécutés là on parle de toutes sortes de mal à cause de ta parole là on parle de toutes sortes de mal à cause de nous parce que nous sommes dans la Grèce parce que notre récompense sera grande dans les cieux au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant tu nous as dit vous serez à aider tous à cause de mon nom mais il ne se perdra pas un de vos chevets par notre persévérance nous sauverons nos âmes Père Tout-Puissant accorde-nous ces puissances de persévérance au nom de Jésus-Christ cet esprit de persévérance dans la vie de prière au nom de Jésus-Christ nous savons qu'un chevet peut représenter tes enfants parce que la Bible dit dans la cantique tes chevets sont comme un troupeau de prébis t'ont dit et nous en tant qu'enfants de Dieu en tant que sain nous allons pas nous perdre ce n'est Jésus-Christ donc nous la persévérance dans la vie de prière que nous ne lassons pas de faire le bien aussi quand nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas c'est notre sécurité dans le livre de Galaxe chapitre 6 verset 9 nous ne lâchons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas au nom de Jésus-Christ c'est notre Dieu que nous recevions tes promesses au nom de Jésus-Christ pour être tout puissant que nous ne relâchons pas que nous imitons ce qui est la foi et la persévérance que nous héritons tes promesses au nom de Jésus-Christ parce que les chrétiens ont dit nous avons besoin de la persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu nous puissions obtenir ce qu'il nous a promis sur les vrais des brèches après 10 verset 36 au nom de Jésus-Christ c'est le Dieu puissant viens par ta grâce par ta miséricorde viens avec ta protection divine envers ma famille envers mes enfants ma femme et puis les petites filles envers tous les saints au nom de Jésus-Christ pour être tout simple c'est notre Dieu viens par ta grâce c'est le Jésus-Christ nous faisons de toi notre haute retraite et qu'un malheur ne puisse approcher dans nos tentes aucun fléau ne puisse nous arriver il va redonner à tes anges dans toutes nos voies ils vont nous porter sur les mains j'espère que nous hertions contre une pierre selon le psaume 91 verset 9 à 12 c'est le Jésus nous aimons ta parole nous aimons prier de temps à autre viens nous délivrer parce qu'il est écrit puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom il m'invoquera je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai je le glorifierai je le ressentirai de longs jours je lui ferai voir mon salut c'est ce qui est écrit dans le livre le psaume 91 verset 14 à 16 au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant ce n'est Père Tout-Puissant nous aimons ta parole Père Tout-Puissant nous aimons t'écouter ce n'est Jésus Christ nous aimons causer avec toi dans nos vies parce que sans la prière on n'aura pas à faire un cri puisque nous cherchons notre Dieu il va nous protéger en ton nom précieux au nom de Jésus Christ puisque nous t'invoquons le nom de Jésus Christ il va nous répondre avec nous au nom de Jésus Christ il sera avec nous dans nos détresses il va nous délivrer et nous allons témoigner ton nom au nom de Jésus Christ tu nous feras voir ton salut au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Provence chapitre 10 verset 10 le nom de l'éternel est une tour forte où les justes et réfugiés se trouvent en sécurité au nom de Jésus Christ si nous entrons dans cette tour forte qui est le nom de Jésus Christ que nous puissions trouver les réfuges que nous soyons dans sécurité au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu il y a des armes de ténèbres les temps où nous vivons le dragon fer rouge est en train de fabriquer des armes il est en train d'envoyer des traits enflammés du malin il attaque la foi de tes seins il attaque nos corps il attaque nos âmes il attaque nos esprits il y a des armes spirituelles l'écriture dit dans Isaïe 54 verset 16 à 17 voici j'ai créé l'ouvrier qui souvient les chameaux fait qui fabrique il n'a pas son travail je crée le destructeur pour la briser toute arme forgée contre toi sera nul et sans effet toute l'an qui s'élevage contre toi tu la condamneras au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu nous sommes les héritiers de ta promesse nous sommes les héritiers de tout ce que toi tu as dit l'héritage que tu nous as